Il était une fois, il y a très longtemps, là vivait un père, ses enfants, Ancel et Grotel et leur belle-mère. La famille vivait dans une petite maison, dans la forêt. Les enfants adoraient leur père. Mais leur belle-mère, ils ne l'aimaient pas tellement. Nancy a épousé le père des enfants, des années après le décès de leur chère mère. Tard dans la soirée, alors que les enfants étaient au lit, Nancy parlait à Herman. Herman, nous ne gagnons pas assez d'argent pour nourrir ses enfants. Ils mangent trop et Grotel est paresseuse et parle trop. Et Ancel ne sait rien faire autour de cette maison et du jardin. Nous devons nous débarrasser des deux, une fois pour toutes. Herman était choqué que sa belle-mère parle ainsi de Ancel et Grotel. « Quelle vilaine chose ce que tu as dit, Nancy. J'aime mes chers enfants. Il signifie le monde pour moi. Il représente peut-être tout pour vous, mais à moins que vous ne vouliez que nous mourions tous de faim, vous feriez mieux de faire ce que je vous dis. Si tu ne le fais pas, je te quitte. Et je vais réduire en cendre cette vieille maison sale. Ainsi, vous et vos enfants n'aurez rien dans ce monde. » Nancy a commencé à lui expliquer comment ils allaient mener à bien ce plan terrible et diabolique. « Demain matin, quand Ancel et Grotel se réveilleront. Nous leur dirons que nous partons faire une randonnée en forêt. Nous irons au fond de la grande forêt. Nous allumerons un feu et leur donnerons un dernier morceau de pain à manger. Pendant qu'ils mangent le pain, nous leur dirons que nous allons rapporter de l'eau fraîche de la rivière. Mais au lieu de cela, nous partirons simplement et nous laisserons les enfants seuls dans la grande forêt. Ils ne peuvent donc pas retrouver le chemin du retour. Et puis, ma chérie, nous serons libres. » « Cette histoire est tellement bouleversante. Je pense que j'ai besoin d'un autre bonbon. » « Revenons à l'histoire. » Finalement, le père fut d'accord avec Nancy. « D'accord. Nous ferons ce que tu veux, ma chérie. J'espère que mes chers Ancel et Grotel pourront vivre seuls et trouver le bonheur ailleurs. » Imaginez mes amis. Ancel et Grotel ne parvinrent pas à dormir cette nuit-là et ils entendirent le plan effrayant de la belle-mère. « Ancel, je n'arrive pas à croire cette situation. Comment se fait-il que le père et la belle-mère soient si cruelles ? » s'écria Grotel. « Viens ici, petite sœur. Ne pleure pas. Je trouverai d'une manière ou d'une autre comment nous sauver de ce terrible plan. S'il te plaît, Grotel, essayons de dormir un peu. Et prions pour notre sécurité. » Ancel et Grotel allaient se coucher et s'endormir profondément. Ancel et Grotel, you are dear, smart kids. You will find safety. When father and stepmother take you out, use your brain and you will be all right. Use your brain and you will be all right. Oh mes chers amis, cette histoire me touche parfois au cœur. Excusez-moi, je crois que je mange encore un bonbon. « Allons-y les enfants, nous partons faire une belle randonnée dans les bois. Nous avons du pain frais pour vous faire plaisir. Quand nous nous reposons dans la forêt, » dit la méchante belle-mère. Et il sent à l'air, dans la forêt. Les heures passèrent et la petite Grotel était épuisée. « Père, s'il te plaît, je ne peux pas aller plus loin. Mes jambes me font mal et j'ai très soif, j'ai besoin d'eau. » « Oh oui bien, sur chérie, » dit Nancy. « Les enfants ont besoin de se reposer. Pourquoi ne restes-tu pas ici et te reposes-tu ? Pendant que ton père et moi allons te rapporter de l'eau fraîche, de la rivière ? « Voici. Prends du pain frais et détends-toi un peu. Ai-je raison, Herman ? » a demandé Nancy. « Oui, oui ma chérie. Allons-y et rapportons de l'eau pour les enfants. » dit le père. Et les deux se sont éloignés des enfants. Pour toujours. Ancel et Grotel se détendirent sous un arbre et mangèrent leur pain. Ils savaient qu'ils étaient seuls dans la forêt. Et leur père et leur belle-mère ne reviendraient pas. Grotel n'aie pas peur. Il fera bientôt nuit et ce n'est pas grave. J'utilise mon cerveau et je pense à tout ce que je peux pour nous sauver du mal. Nous ferons notre chemin dans ce monde. Ensemble. Je suis ton grand frère et je prendrai soin de toi. Je promets. dit Ancel. Grotel se sentit tellement réconforté en écoutant les paroles de son frère. Quand Ancel promettait quelque chose, il tenait toujours parole. Ainsi, les deux enfants ont marché toute la nuit et ils ont marché toute la journée suivante. Ils étaient très loin de chez eux. Et ils étaient très, très fatigués. Soudain, ils aperçurent une maison à plusieurs kilomètres de là. Continuons à marcher, Grotel. Il y a peut-être quelqu'un dans la maison, Rao, qui peut nous aider. Après une nuit entière et le jour suivant de marche, ils furent choqués par ce qu'ils virent. Il y avait là une belle maison en pain d'épices, avec des fenêtres en sucre d'orge et des barres de chocolat de toutes sortes. Il y avait toutes sortes de douceurs sur le mur de la maison. Des glaçages et des friandises brillaient sur la porte. C'était un doux spectacle. Toutes ces discussions sur les bonbons me donnent très faim. Peut-être que j'ai besoin d'un autre bonbon. Ancel et Grotel commencèrent à manger les bonbons. Je ne leur en veux pas. Ils mourraient de faim. Et qui n'aiment pas les bonbons, ai-je raison ? Tout à coup, la porte de la maison s'ouvrit. Une très vieille femme, appuyée sur une béquille, ouvrit la porte pour les accueillir. Oh, pauvres petits-enfants, vous avez l'air épuisé et sale. Vous avez parcouru une longue distance pour arriver ici. Tu as besoin d'un lit chaud, de biscuits, de lait et d'un bain mousson chaud. Dit doucement la vieille femme. Elle les conduisit dans la maison, les nourrit et les laissa dormir dans des lits chauds. Les enfants étaient en sécurité ? Ai-je raison ? Non, pas encore. La vieille femme était en fait une méchante vieille sorcière. Elle était aussi méchante et méchante que ton pire cauchemar. Elle a en fait construit cette maison en pain d'épices fait de bonbons pour inciter les enfants à entrer. Son plan diabolique était de les engraisser avec toutes sortes d'aliments, puis de les cuire au four et de les manger pour son souper. Comment cette sorcière peut-elle être si cruelle ? Les enfants se sont réveillés le lendemain matin avec un spectacle terrifiant. La méchante vieille sorcière a attrapé Ancel et l'a emmené au sous-sol, dans une vieille cage, avec une porte verrouillable. Ensuite, la vieille sorcière a forcé Grotel à cuisiner et à faire le ménage toute la journée et toute la nuit. « Toi, tu vas engraisser ton cher et courageux frère, et quand il sera assez gros, je le mangerai. Je vais manger ton frère Grotel. » Pauvre, pauvre chère Grotel. Elle était tellement bouleversée. Mais elle se souvenait des paroles de son frère. « Ne t'inquiète pas, petite sœur. Je vais utiliser mon cerveau. Je pense à tout ce que je peux pour nous sauver du mal. Et je prendrai soin de toi, je le promets. » Chaque matin, la vieille sorcière venait dans la cage. Elle était si vieille qu'elle ne pouvait presque pas voir du tout, mais elle pouvait certainement sentir les parfums. « Ancel, passe ton doigt à travers la cage pour que je puisse voir à quel point tu as grossi. Si tu es assez gros, Ancel, je vais te manger pour mon dîner. » Ancel était un garçon brillant. Il réalisa que la sorcière était aussi aveugle qu'une chauve-souris. Donc, il sortit un petit bâton qu'il trouva dans sa cage. « Voici. Voici mon doigt. Madame méchante sorcière. » La sorcière attrapa ce qu'elle pensait être son doigt. Mais c'était en réalité un petit bâton maigre. Cela a rendu furieuse la vieille sorcière. « Je m'en fiche si tu es mince ou gros, mon cher Ancel. Je vais te manger pour mon dîner, ce soir. Avez-vous compris ? Grotel, va chercher la clé et ouvre cette cage. Dépêche-toi. » Grotel s'est dépêchée de récupérer la clé car elle pensait que ce serait le moment idéal pour les deux enfants d'essayer d'échapper à cette méchante sorcière. Elle a déverrouillé la porte et Ancel est sorti. « Maintenant, le moment est venu pour vous deux d'être mon délicieux dîner. Montez dans le four, immédiatement ! » cria la vieille sorcière. « Use your brain and you will be alright. » Maintenant, Grotel est peut-être une petite fille. Mais c'était une fille très intelligente. « Madame la méchante sorcière, je ne suis qu'une petite fille et je ne comprends pas comment entrer dans le four. » « Espèce de fille idiote. C'est très simple. Même une vieille femme comme moi peut y grimper. » Cria la sorcière. Et sur ce, la sorcière monta dans le four, il s'est penché en arrière. Et Grotel, de toutes ses forces, poussa violemment la sorcière, envoyant la vieille sorcière directement dans le feu, une fois pour toutes. Ancel et Grotel se sont embrassés et ont crié. « Nous sommes en sécurité. Nous avons utilisé notre cerveau. Et maintenant, nous sommes en sécurité. La méchante vieille sorcière est enfin partie. » Avant de quitter la maison en pain d'épices, ils entrèrent une dernière fois à l'intérieur pour manger une bouchée de bonbons. « Et ne le sauriez-vous pas ? Derrière une chaise, il y avait un coffre au trésor rempli de pièces d'or. » « Grotel, nous pouvons enfin rentrer chez mon père et lui donner les pièces d'or. Et il n'aura pas à se soucier de nous nourrir, car nous aurons beaucoup d'argent pour prendre soin de nous tous. » Les deux marchaient et marchaient à travers la forêt avec des pièces d'or dans leurs poches. Et soudain, au loin, ils aperçurent leur maison dans laquelle ils vivaient. Ils arrivèrent enfin à la maison et frappèrent à la porte. Le père a ouvert la porte et il a été très surpris et heureux de voir ses enfants, parce qu'il ne voulait jamais qu'il leur arrive du mal. « Mon cher père, nous sommes là et nous sommes en sécurité. Et nous avons aussi des pièces d'or, donc vous aurez assez d'argent pour nous nourrir tous et nous pourrons vivre heureux pour toujours. » s'écria Grotel. Le père a expliqué aux enfants comment la belle-mère le menaçait s'il ne suivait pas son plan. « J'ai toujours su que vous étiez très intelligent et vous savez comment utiliser votre cerveau. Je savais que tu allais être courageux. Je savais que tu allais être en sécurité. » Le père a également dit aux enfants que la belle-mère était décédée il y a quelques jours. Le père et ses enfants ont vraiment vécu le reste de leur vie ensemble, loin du danger, ils avaient beaucoup de nourriture et de l'amour l'un pour l'autre. Merci de me rejoindre ici sur Compte de Faisant Chanteur. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Mon ventre grogne. Je pense que j'ai peut-être mangé trop de bonbons au cours de cette histoire. À la prochaine fois, mes amis. Et rappelez-vous, réfléchissez avant de faire quelque chose et utilisez toujours votre cerveau. Tu es très intelligent.